Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Et voilà, merci Clément pour ce petit extrait, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, place à Cédric pour les petits albums à soutenir. Oui, alors effectivement, trois petites infos à vous communiquer dans le cadre de ce joyeux matinale de Noël. Alors effectivement, une info musique, mais celle-là je vais la garder pour la fin. Forcément, sans lien avec le thème et tout ça, teaser et tout, une chanson de Noël. Ouah, ça tease et tout. Ouais, non, je suis comme ça. Et du coup, ça je vous le garde pour tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça sera une musique qu'il faudra aussi qu'on écoute tout à l'heure. On vous la placera, bien sûr, puisque c'est le fameux groupe Madison qui a sorti une chanson de Noël. Et il faut soutenir leur prochain album qui arrive. Ah, je garde ça. J'ai déjà dit un petit peu, finalement. C'est le cas. J'ai un grand secret, les gars. C'est la balance directe. Ok, alors du coup, déjà une première info et c'est une salutation passage à monsieur Richard Gossin. Donc, c'est le conte, si vous êtes avec nous depuis 6h45, c'est le conte que vous avez pu entendre, notamment à 6h45. On réécoutera à 9h tout à l'heure. Richard Gossin, donc, qui est ancien professeur de théologie pratique à la retraite, donc à l'université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante. Et du coup, qui est conteur également. Et du coup, qui nous a proposé une série de quatre contes. Et on en écoute un chaque jour. Et le conte du jour, eh bien, il m'a particulièrement ému, puisque c'est une histoire vraie, une histoire qui s'est passée à Strasbourg, une histoire tragique à Noël, mais une histoire tragique qui amène tout de même de la lumière. Donc voilà, si vous ne l'avez pas écouté à 6h45, il faut absolument nous retrouver sur SoundCloud, nous retrouver sur Facebook pour réécouter ce conte, cette histoire vraie, contée par Richard Gossin. Et bien sûr, Richard Gossin, on le retrouvera encore demain. Donc une première info, salutation et invitation à la réécoute de ce conte. Moi qui ai fait le montage, vous avoue que j'ai la petite larme à l'œil en montant le truc. Donc pour vous dire que c'était une belle émotion et qu'on souhaite simplement la partager avec vous. Ensuite, une deuxième info, celle-ci concerne un petit peu ce qui s'est déjà passé hier dans la matinale, à savoir les cadeaux de Noël. Je sens qu'autour de la table, il y en a quelques-uns qui sont en retard, donc je me suis dit, allez, on va garder un petit peu de ce thème de hier, le cadeau de Noël autrement, et l'injecter un petit peu aujourd'hui dans cette matinale consacrée à de la musique. Et bien, je sens, il n'y a pas encore les cadeaux, Clément ? Si ? Ah aussi ? Non, moi je n'achète pas de cadeaux. Non, c'est juste, on fait un secret de Santa dans ma famille, et je n'ai pas encore pris le temps d'acheter les cadeaux pour mon frangin. Hier, c'était Harmonie qui disait ça, qu'elle faisait des secrets de Santa. C'est vrai que c'est bon ça, c'est une très bonne idée. C'est super cool. Mais il est au courant ton frère que c'est lui que t'as attiré dans ma cadeau à faire ? T'as raison, j'ai quatre frangins, donc en disant mon frangin à la radio, il ne sait pas lequel c'est. J'avais peur que le secret soit complètement vendu, là, pour le coup. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont pas d'idées cadeaux, qui veulent peut-être soit acheter un livre, et pour ceux qui voudraient juste lire le livre, c'est possible de l'emprunter à la médiathèque protestante, qui est située Quai Saint-Thomas à Strasbourg. Et c'est trois livres qui ont été recommandés par la directrice de la médiathèque protestante, à savoir Patricia Ronner-Egé, qu'on salue bien fort. Et du coup, on avait simplement envie de vous faire suivre aussi ces petites recommandations, à savoir, il y a même plusieurs albums photos, le premier s'appelle Innocent sans frontières, donc un album photo d'Albert Hubert, avec des textes de Sylvie Reff-Stern aux éditions Olivétan, c'est sorti en 2020, et du coup, là, pour le coup, un album de photographie, donc c'est ce monsieur Albert Hubert qui propose des belles et magnifiques photos, tout en finesse, en pudeur et en tendresse, avec, du coup, l'enfant, puisqu'il s'agit de nativité, forcément, l'enfant des quatre coins du monde, présenté comme le cadeau par excellence pour l'humanité. Voilà, donc, on parle, là, c'est beau, ça nous envoie vers le beau, et ça fait du bien d'être envoyé vers le beau en ces temps-ci. Bah ouais, c'est clair. Voilà, donc, en tout cas, un deuxième livre aussi à vous recommander, celui-ci, toujours dans le cadre photographie, ça s'appelle Nativité, album de photographie de Christine Price, et des textes du récit de la nativité dans les évangiles, ça, c'est aux éditions Comme un jardin bien arrosé, en 2019. Et ouais, il y a des éditions Comme un jardin bien arrosé. Très joli nom, franchement. Ouais, c'est mignon. Voilà, donc, je savais que ça vous plairait. Alors, du coup, ça, l'histoire, c'est que c'est des photos qui sont exposées en grand format actuellement à l'église Saint-Thomas à Strasbourg. Ah, petit quiz géographique, est-ce que vous savez quelle église c'est l'église Saint-Thomas à Strasbourg ? Attends, moi, je... Attends, moi, je sais que devant, il y a des petits cubes en gré comme ça. Oui, joli ! C'est dans la petite France, c'est à côté de l'arrêt Porte de l'Hôpital. Enfin, Porte de l'Hôpital d'Anthro, c'est entre les deux, c'est à côté de Grand Rue. Ah, c'est pas à l'Orangerie. C'est à côté de Grand Rue. C'est le centre culturel Saint-Thomas avec l'Orangerie, non ? Oui, en tout cas, c'est pas à l'église Saint-Thomas. C'est près de la petite France, oui, c'est ça. Tu vois, l'école Saint-Thomas, c'est l'école où sont les enfants que j'ai l'habitude de chercher dans mon boulot. Ah, facile. Facile pour moi, oui. Oui, donc, effectivement, le centre culturel Saint-Thomas, effectivement, lui, elle a la Robertsau, pour le coup. OK. Donc, oui, ne pas confondre. Même combat. Je ne cherchais pas les photographies là-bas. Elles ne s'y sont pas. Donc, à notre église Saint-Thomas qui est effectivement à côté du quai Saint-Thomas. Et donc, justement, entre les quais et la petite France, pour le coup. Alors, du coup, dans cette église, il y a cette exposition. Et donc, ce livre Nativité reprend cette exposition photo. Et donc, là aussi, une invitation à la méditation, à la contemplation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se plonge dans des photos de Maroc et du paysage marocain avec des personnages issus de ces paysages-là aussi. Donc, ça fait des vraies photos de la nativité. Ce n'est pas un Jésus tout blanc comme on peut l'avoir des fois qui, d'un point de vue historique, c'est assez léger. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous plonge dans les racines même de la nativité et dans son authenticité. Donc, voilà. Un deuxième album à recommander par Patricia Ronner-Régé. Et enfin, un dernier ouvrage Conte de Noël pour aujourd'hui d'Isabelle Gerbert aux éditions, encore une fois, Olivétan. Et non, ce ne sont pas les fameuses éditions que vous les retenez comme un jardin bien arrosé. Ça m'avait plus fait penser à Olivétan. Bon, Olivétan, ça, c'est plus... Bref, en tout cas, on ferme la parenthèse. Donc là, pour le coup, Isabelle Gerbert, c'est une pasteur et chaque Noël, elle propose des contes. Et là, effectivement, encore une fois, des histoires inspirées par l'ère du temps, l'actualité et les préoccupations familiales. Donc, ça s'appelle Conte de Noël. Donc, tout ça, c'est peut-être des idées cadeaux sympathiques ou tout simplement des livres à emprunter puisque je sens que vous n'avez plutôt pas envie de faire de cadeaux. Clément 1. C'est pas ce que j'ai dit. Et du coup, que vous êtes bien dans une bonne dynamique d'emprunt. C'est bien la médiathèque protestante et faites pour ça à la bonne heure. Et du coup, alors, dernier point, celle-ci, elle concerne justement ce que j'ai annoncé tout au démarrage, à savoir de la musique, à savoir le groupe Madison pour ceux qui le connaissent. C'est du gospel. C'est du gospel, notamment a cappella. Il y a des fois un peu de piano, il y a des fois un petit peu d'instruments. La plupart du temps, c'est a cappella. Ils sont cinq. C'est très intéressant. Il y a toutes les voix et ça forme vraiment un son finalement très puissant avec toutes les fréquences. C'est très intéressant. C'est un groupe qui est très, très sympathique. En plus, on les apprécie beaucoup. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album et là, ils vont ressortir quelque chose. Alors déjà, on peut soutenir leur album qui va arriver en participant à une petite cagnotte qu'ils ont mise en place. Donc là, j'ai mis le lien sur la page Facebook de Radio Arc-en-Ciel. Donc rendez-vous sur cette page Facebook. Bien sûr, on partagera ça également sur la page de Radio Iris. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous connaissez ce groupe ou si vous voulez le découvrir. Et aussi, on va vous passer, pas tout de suite, mais dans quelques instants, leur chanson. Une chanson qui s'appelle Noël, Noël. Une chanson en lien avec Noël ! C'était pour voir si le café avait marché. Surprenant. Et du coup, Madison, un groupe qu'on apprécie beaucoup. Et donc, petite info au passage, ils sont de retour et il faut les soutenir pour leur nouvel album. Et bien sûr, il faut écouter cette belle chanson de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada